On va partir de là, de l'angle à l'angle là-bas. Il est un peu plus de 19h, les barrières se mettent en place. Autour du beffroi de Nevers, un périmètre de sécurité est établi. En raison d'un risque d'effondrement, le quartier est bouclé. Dans ces rues commerçantes, les informations viennent juste d'arriver. Qu'il y avait un arrêté municipal et qu'il devait barrer la route pour des questions de sécurité. Pour l'instant, c'est juste ce qu'on sait. On aura plus d'informations, on ne sait pas quand. Mais en tout cas, sur demain, nous sommes fermés. Les habitants aussi doivent être évacués, même si certains hésitent encore à quitter leur logement. On verra peut-être demain, je ne sais pas, ou peut-être ce soir, on ne sait pas. Peut-être quelqu'un va nous persuader ce soir, quelqu'un d'autre va venir pour nous persuader. Et puis voilà, on verra. Ça m'a été un peu, parce qu'on n'aime pas à 84 ans être déplacés aussi brutalement, on peut dire. Juste le temps de prendre quelques affaires. La police municipale recense les riverains et les oriente vers le point d'accueil. On n'aura pas du tout accès à l'appartement, même à pied. Pour le moment, non. Là, on va se diriger au palais du cal et puis ils vont nous dire, après on va être bien pris en charge et puis on saura où dormir pour ce soir. Au palais du cal, les premiers évacués arrivent. La mairie a mis en place une cellule de crise, le temps de trouver des solutions temporaires. Pour ceux qui n'ont pas de point direct, c'est ici qu'on ressent, c'est que nous décidons l'orientation en fonction des besoins et du nombre d'habitants par logement. Familles, hôtels ou résidences sont les premières pistes de relogement. L'évolution de l'état du Beffroi décidera de la suite. Mais la trentaine d'habitants évacués espère que la situation ne se prolongera pas trop longtemps. Mais la trentaine d'habitants évacués espère que la situation ne se prolongera pas trop longtemps.